Ce soir, Montréal.tv est à l'ouverture de la galerie L'Isabelle dans le quartier Griffington à Montréal. Une soirée où parents, amis, clients et médias étaient réunis pour observer les œuvres d'une artiste au style actuel et contemporain. Glenn, tu es le gérant de L'Isabelle mais aussi le propriétaire de la galerie ici. En quoi environnement ici représente le style de L'Isabelle? Bien, c'est un nouveau concept de galerie. On a une artiste seulement qui est L'Isabelle et on a créé une galerie presque comme une maison. Alors, nos clients qui viennent ici voient ce que la toile odeur dans son environnement naturel. Alors, c'est très différent d'une galerie traditionnelle où il y a 60 artistes. Ici, on a une cuisine, il y a un lounge, on sert du vin, du champagne pour nos clients et c'est une galerie privée. Alors, c'est sur rendez-vous seulement. Le style de L'Isabelle, c'est quoi? C'est un art qui est très, très, très contemporain. C'est un art que moi j'appelle très masculin. Ça vient chercher beaucoup les hommes. Les hommes se retrouvent parce que c'est masculin, c'est massif, c'est texturé. Et les femmes aussi aiment ça. C'est un art qui est très, très, très vif et laissé vivre. Je fais du semi-figuratif. Donc, je laisse la personne se perdre dans le fond comme elle veut. Il y a plusieurs personnes qui vont pleurer devant un tableau parce qu'ils boivent des choses, ça vient de les chercher et ils sont libres. Joanne, on est parti ici d'un local qui était blanc, c'était vide, vaste et on est rendu avec une atmosphère totalement chaleureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ce qui est important, c'est quand les gens vont entrer dans la galerie, qu'ils vivent une expérience, qu'ils vivent une émotion. On a créé aussi un blackout total au niveau des fenêtres parce que de jour, on vit la même expérience que de soir. Quand on entre chez l'Isabelle, il fait noir et c'est l'éclairage qui est là en face sur les tableaux. Et quand on en ressort, on a juste envie de rentrer parce qu'on est ébloui en ressortant. Tout le monde a la même réaction, c'est « wow, on est bien ». Je pense que la carrière d'Isabelle, notre business, va très bien. On va en une quinzaine de pays. On s'en va en Chine, on a une opportunité d'ouvrir une autre galerie là-bas. On a une deuxième galerie à Toronto. On parle de Gryffington comme étant le prochain Soho de Montréal. Il y a six galeries qui s'en viennent, qui ont déjà signé des bails. Il y en a trois importantes qui sont déjà établies ici, dont la note. Je ne suis pas surpris du tout parce que je les connais depuis des années. Je m'entendais à quelque chose d'exceptionnel et là, je suis vraiment renversé. Ce genre de galerie-là, on voit ça à New York, dans le quartier Soho, à San Francisco, mais pour Montréal ici, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Isabelle, c'est une amie avant tout. Mais c'est une artiste que j'apprécie dans son évolution. Et là, ce soir, c'est un nouveau départ pour elle. Donc vraiment, sa galerie est magnifique. Ça vaut vraiment le détour dans un quartier hyper branché Gryffington. C'est vraiment cool pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada